A Maryjoise, le siège du gouvernement mondial, a lieu une réunion des Shichibukai. Après sa défaite face à Luffy et la découverte de son affiliation à Baroque Works, Crocodile ne fait plus partie des Shichibukai. Il faut donc trouver un nouveau pirate pour le remplacer. C'est à ce moment-là qu'un nouveau personnage apparaît de nulle part. Ce mystérieux personnage, c'est Lafitte. Il est venu pour recommander un homme au poste de Grand Corsaire, et cet homme dont il parle, c'est Barbe Noire. Comment a-t-il fait pour se rendre à Maryjoise, et surtout, qui est-il ? Salut tout le monde, c'est Mosh, le pirate qui vaut 710 millions de berries. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un personnage que l'on n'a pas encore trop vu, mais grâce à ses petites apparitions, on se doute qu'il a un rôle important dans son équipage, et qu'il est assez mystérieux. Ah oui, et aussi, il y a une surprise à la fin de la vidéo, une petite exclue, j'en dis pas plus. Hop, watch time c'est bon, merci pour les millions d'euros générés sur cette vidéo. Sans plus attendre, on peut commencer. Lors de son intervention à la réunion des Shichibukai, il est clair qu'il ne passe pas inaperçu, mais il s'avère que son nom est déjà connu. Tooru dit qu'il s'appelle Lafitte, et qu'il s'est fait connaître dans tout West Blue comme étant un gardien de la paix extrêmement violent qui s'est fait chasser de son pays. Il répond en disant que c'est de l'histoire ancienne, et qu'il n'est pas venu parler de lui. Il introduit l'équipage de Barbe Noire, en disant qu'ils ont monté un plan infaillible pour réussir à intimider les autres pirates. On comprend donc que le plan de Barbe Noire de devenir Shichibukai, pour engendrer tout ce que l'on sait, était déjà prévu depuis longtemps. Nous apprenons tous les noms de l'équipage de Barbe Noire dans le chapitre 234, et ce qui est intéressant, c'est que Lafitte n'est pas introduit au même endroit qu'eux. Il est vraiment à part, et c'est ce qui suscite l'intérêt pour ce personnage. Lafitte est le navigateur de l'équipage. On se doute qu'il est assez compétent, étant donné qu'il permet à l'équipage de naviguer dans le nouveau monde. Contrairement à ce que l'on sait de lui concernant son passé de gardien de la paix extrêmement violent, il paraît plutôt calme et souriant. En tout cas, on ne l'a toujours pas vu agir cruellement et violemment. Nous ne connaissons que sa prime d'avant l'ellipse. Elle s'élevait à 42 200 000 Berry. Et c'est quand même une belle prime, étant donné qu'à la base, il était du bon côté, entre guillemets, en étant gardien de la paix. Aujourd'hui, sa prime doit être bien plus élevée en connaissant tous les événements liés à Marineford et à Barbe Noire. Avant de s'intéresser à son pouvoir, on peut analyser ses possibles inspirations. Le nom Lafitte pourrait venir d'un pirate français connu appelé Jean Lafitte. Il pourrait être inspiré du Baron Samedi, un esprit de la mort et de la résurrection dans les croyances vaudous. On retrouve surtout cela dans son apparence. Et également, il se pourrait qu'il soit inspiré d'Alex Delarge, du film Orange Mécanique. On a des similitudes au niveau du maquillage, du chapeau, de la canne, du regard un peu sadique et le fait qu'ils aiment la violence. J'avais déjà fait une vidéo sur Lafitte, c'est une de mes premières vidéos, donc j'aurais sans doute des éléments en commun, mais aussi des éléments différents sachant que mon avis a changé. Tout d'abord, j'avais parlé d'un fruit du démon de la colombe, sachant qu'on l'a déjà vu voler et qu'il a de bonnes compétences en navigation. Et les colombes, au même titre que les pigeons voyageurs, sont connus pour voler pendant des heures et savoir où ils vont. D'ailleurs, il est intéressant de notifier qu'il ne possède pas de log pose, outil essentiel pour naviguer dans Grand Line. De plus, la colombe est le symbole de la paix et ça rappelle son ancien poste de gardien de la paix. Cependant, je pense que son pouvoir ne s'arrête pas là et qu'il est bien plus vaste qu'on ne le pense. Tout d'abord, on remarque à son apparence qu'il ressemble à un magicien, un illusionniste ou même un mime. Également, on apprend à Marine Fort que c'est lui qui a hypnotisé des marines pour qu'ils ouvrent les portes de la justice. Et enfin, il s'est infiltré à Marie Joise sans se faire repérer, tout en sachant que c'est le siège du gouvernement mondial et qu'il s'y trouvait des personnages comme Sengoku, Tsuru ou encore les Shishibukai. Tout ça me laisse penser que son fruit du démon serait en lien avec la magie et tout ce qui l'entoure. Par exemple, les colombes qui sont très fréquentes dans les tours de magie, ensuite l'hypnose qui est une des aptitudes possibles dans la magie et l'illusionnisme. Et enfin, le fait qu'il n'ait pas été remarqué à Marie Joise laisse penser qu'il peut se transformer et se déplacer d'une manière particulière. Ainsi, son pouvoir ne serait pas qu'un simple Zoan et serait très surprenant pour son adversaire. Il pourrait créer des illusions, faire apparaître et disparaître des choses et hypnotiser les gens. On pourrait croire qu'il peut hypnotiser comme Django et ainsi il n'aurait pas besoin de fruit du démon pour cela. Oui, c'est vrai, mais je pense bel et bien que tout est lié à son pouvoir. Comme par exemple le fait qu'il porte une canne qu'il utilise pour accompagner sa danse de claquettes et qui ferait penser qu'il se sert de tout cet accoutrement ainsi que de son sourire trompeur pour entourlouper sa cible. Maintenant, on peut essayer de deviner contre qui il pourrait se battre parmi les Mugiwara en supposant qu'il y ait des 1 contre 1 pour chaque personnage, comme par exemple Luffy contre Barbe Noire. Si on devait imaginer un combat pour chacun, le personnage que je vois le mieux face à Lafitte, c'est Nami. En effet, on aura un combat très intéressant sachant que les deux pourraient faire des illusions. Mais le souci, c'est que je vois aussi Nami face à Katarina Devon. Étant donné que Katarina Devon peut aussi créer des illusions en se faisant passer pour quelqu'un d'autre et qu'elle est reconnue pour chasser les belles femmes, ce qui correspond très bien pour Nami. Ainsi, pourquoi pas Brooke contre Lafitte ? Mais c'est vrai que je l'aurais aussi mis contre Doc Q connaissant leur lien avec la mort. Mais du coup, on pourrait avoir Chopper contre Doc Q, les deux médecins face à face. Et Brooke contre Lafitte serait possible, on aurait ce contraste entre la paix et la mort. Tous les deux ont une canne, Lafitte fait de la musique avec ses claquettes, et Brooke est musicien. Je trouve ça assez dur d'imaginer des duels, et franchement ça me donne envie d'en faire une vidéo où vous me donnez vos avis et on essaie de faire les meilleures correspondances en duel. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire contre qui vous verriez bien Lafitte dans un combat en 1 contre 1 avec les Mugiwara. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu. Dites-moi en commentaire le personnage sur lequel vous aimeriez une analyse. Celui qui a le plus de likes, je m'engage à le faire, même si c'est Jean-Marc de la Compta qu'on voit à l'épisode filaire numéro 34, je le fais. Enfin bon, j'abuse. Faut quand même que la vidéo ait un intérêt, donc prenez quand même un personnage qui vous intéresse. Ah oui, et je vous ai promis une surprise, seuls ceux qui ont bien analysé ou qui étaient sur le live de mon corvo savent déjà ça. Si Sanji était sur les réseaux sociaux, c'est le 6 novembre. Abonnez-vous, objectif 80 000 abonnés, ou plutôt 800 millions de berries. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501